Bonjour à toutes et à tous, merci aux deux hommes qui sont là, c'est très appréciable. Sur un sujet qui en général, d'ailleurs visiblement on ne va pas me contredire là, avec la nouvelle arrivée, qui en général passionne plutôt les femmes que les hommes. Alors, j'ai prévu une présentation avec un certain nombre de documents pour un peu vous faire réfléchir, d'informations au regard aussi de l'actualité, parce que l'actualité bouge beaucoup sur ces questions-là en ce moment, de réflexion sur la question des stéréotypes, de leur traduction dans les médias. Ensuite, on va voir comment les médias évoluent sur ces questions-là, c'est-à-dire que ça bouge quand même depuis finalement assez peu de temps, mais ça bouge, il y a des initiatives qui sont prises, soit du fait d'associations, soit du fait de médias eux-mêmes qui ont décidé de travailler sur ces questions. On va voir un petit peu tout cela. Et puis après, il y aura une petite séance de coaching, c'est-à-dire, je m'adresse à beaucoup d'expertes, je pense, et à un moment donné, sortir de l'invisibilité, ça signifie quoi ? Donc, je vous expliquerai un petit peu comment fonctionnent les rédactions, puisque j'ai quand même fréquenté ce monde-là pendant 25 ans, comment fonctionnent les journalistes surtout, pour vous amener à comprendre comment, vous, si vous avez le sentiment de pouvoir vous exprimer sur un sujet d'expertise, vous pouvez le faire, comment se rendre visible, qui contacter, etc. Et puis, vous invitez évidemment, dès la sortie de ce moment partagé, à le faire. Alors, on va commencer par le petit PowerPoint 250 slides qui tue. Je vais vous inviter déjà à réfléchir à cette magnifique publicité, qui est donc parue dans l'espace public, mais également dans de nombreux médias, pour un sujet qui vous touche, parce qu'on n'est pas dans l'enseignement supérieur, c'était pour recruter effectivement des enseignants. C'est une campagne de publicité de l'éducation nationale qui date de 2011, donc, pour susciter les vocations chez les futurs enseignants et enseignantes. Et j'aimerais vous entendre sur cela. Je pense que d'un point de vue de la sémiologie, c'est intéressant, n'est-ce pas, Christelle ? Quelles remarques vous pouvez me faire ? Ou vous faire ? Tout, c'est-à-dire ? On commence par quoi ? Les couleurs. Alors, les couleurs. Les couleurs. Donc, d'un côté, on a effectivement des couleurs pastelles, qui évoquent un univers de douceur, cocooning. Voilà, un environnement plutôt intime. Et d'ailleurs, on imagine qu'elle est où ? Chez elle. Voilà, qu'elle est chez elle. En train de lire un roman, absolument. Peut-être, oui, dans sa bibliothèque. C'est une posture, voilà, plus passive. Là, on se met une posture active, sur l'ordinateur, de nuit, genre de travail, à ma part, qu'elle a, avec des ambitions. C'est ça. Donc, d'un côté, on a effectivement une posture plutôt de décontraction. Et de l'autre côté, un univers avec des couleurs qui sont plus souvent associées au monde du travail. Et d'un côté, on a un rêve, d'un autre, on a un ambition. Alors, après, on va parler des mots ? On va parler des mots ? Absolument. Donc, un jeune homme a un bureau, sur un ordinateur. Il fait un peu sombre, on imagine même qu'il travaille la nuit. Voilà, qui est dans un univers de travail qui paraît vraiment concentré, extrêmement concentré par son attitude corporelle. Et effectivement, au niveau des mots, et c'est intéressant, on invite les futures enseignantes à concrétiser leurs rêves. Parce que, bien sûr, c'est un rêve que de s'occuper des jeunes. Et, à l'inverse, Julien a trouvé un poste à la hauteur de ses ambitions. Oui, c'est-à-dire qu'il a déjà un plan de carrière à 10 ans, à 5 ans, à 10 ans. Et qu'effectivement, au bout du compte, il va falloir que ça se traduise par un poste à responsabilité. Voilà, donc, l'éducation nationale, en termes de vecteur de représentation, c'est quand même assez parlant. Est-ce qu'un publicitaire aurait eu cette idée-là ? Déjà ? En fait, moi, je suis assez d'accord avec Patricia. C'est-à-dire que la question, c'est qu'on appelle à des compétences. On appelle à un métier. Donc, les compétences, elles doivent être les mêmes. Elles doivent être les mêmes. Et pourquoi genrer d'un côté ou de l'autre ? Et bien, dans les compétences, ça n'aurait pas une ambition ? Ben justement, c'est bien le problème. C'est-à-dire que c'est quand même une campagne de recrutement pour un métier. Donc, moi, je pense qu'en fait, on devrait avoir exactement le même texte pour la... D'ailleurs, est-ce qu'il y a... Bien sûr, sur les compétences. D'infirmiers et de médecins scolaires sont à pourvoir en 2011. Voilà. Alors là, on va avoir un vieux débat sur quelle doit être la tenue appropriée de l'enseignant ou de l'enseignante. Tout à fait. En fait, on aurait très bien pu imaginer les mêmes personnes... Non, mais... On aurait pu les imaginer en situation, c'est-à-dire en classe. Oui, voilà. Et pourquoi est-ce qu'ils sourient aussi ? Alors ça, il faudrait le lui demander. J'en ai aucune idée. Oui. Oui, c'est vrai que c'est censé... Il y a trois postes qui sont proposés. Donc, effectivement, il fallait trouver un visuel qui rassemble tout le monde. C'est un jeu de défaut. Enfin, c'est un jeu de... Je veux juste me permettre de dire, en fait, ces publicités-là, mais aussi, à une période où beaucoup de publicités parlent davantage sur... Trouvez-vous vous-même, vous, comme vous êtes, etc. Donc, ça n'est pas très étonnant qu'à cette période-là. Bien sûr, on la regarde avec un petit peu de décalage. Et je pense que, par contre, ça ne change en rien la pertinence sur les rêves et l'ambition, etc. Mais à cette période-là, en tout cas, c'était vraiment une logique de publicité, d'aller chercher davantage le côté de venez comme vous êtes, trouvez-vous vous-même, notamment avec des publicités pour l'armée, etc. Donc, ça fait partie aussi de quelque chose qui était normal ou recherché à ce moment-là en publicité. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, on questionnerait ces choix-là. Par contre, sur les termes, on est d'accord que c'est autre chose qui est en jeu, là. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que sur le trouvez-vous... Faites passer le micro. Je trouve intéressant ton éclairage, Christelle, sur la contextualisation de ce type de publicité. Parce que, du coup, je trouve ça presque d'autant plus interpellant que le trouvez-vous vous-même, on s'adresse aux rêves d'une femme et que le trouvez-vous vous-même, on s'adresse aux ambitions d'un homme. Et quand on regarde même le code couleur, on garde le code petit garçon, petite fille, du rose pour les filles, du bleu pour les garçons. C'est très, très genré, quoi. Tout à fait. Et là, vous n'avez pas vu les petits textes en caractère. Alors, je sais que si je me décale, je ne vais plus être filmée. Est-ce que quelqu'un peut se rapprocher, parce qu'au niveau aussi des textes, je crois qu'on parle de passion pour elle. Enfin, on pousse encore plus loin. C'est l'avenir qu'elle a toujours envisagé. Et l'avenir pour elle, c'est de faire vivre et partager sa passion, transmettre ses savoirs, des savoirs et des valeurs, je crois, se consacrer à la réussite de chacun de ses élèves. C'est pour cela qu'elle a décidé de devenir enseignante. Là, on est vraiment sur la question des enseignants. Et lui, je crois que le texte est légèrement différent. Alors, lui, c'est la concrétisation de son projet professionnel. Et ce projet, c'est de... Non, là, je n'arrive plus à lire. Non, là, je suis désolée. Et chacun de faire vivre et de partager, ça va transmettre, c'est d'accord. Comme l'autre, là, c'est... Voilà. Mais d'un côté, effectivement, on a... Le projet professionnel, en tout cas, n'appartient qu'à la partie droite. Mais après, c'est la même. Voilà. Donc, c'est juste sur le début du texte où, effectivement, le projet professionnel est à droite et les passions sont à gauche. Alors, je vais vous donner un autre exemple. Celui d'une navigatrice. Il n'y en a pas énormément dans ce monde-là. Samantha Davis, qui a dû abandonner le Vendée Globe. Et Paris Match a fait son interview, en fait. Et voici la liste des questions qui ont été posées par une journaliste, je précise. Ce fait-là, parce que c'est important. Là, c'est la liste des questions. Je vous les lis. Comment s'est passé le départ ? Et Ruben, votre fils, il n'a pas trop pleuré en voyant quitter le quai. Vous reprenez part à la course la plus dangereuse du monde. Être mère ne vous a pas calmé. Êtes-vous prête à prendre autant de risques qu'avant ? Et votre compagnon, le navigateur romain Athanasio, il ne grimace pas de vous voir quitter le foyer. On a un sentiment de surprotection quand on vient de donner la vie. Vous ne culpabilisez pas de laisser votre bébé durant trois mois. Quand même, trois mois sans sa mère, c'est beaucoup. Pour un sponsor, n'est-ce pas un handicap de soutenir une jeune maman ? Comment allez-vous rester en contact avec Ruben ? Avez-vous trouvé le temps de vous entraîner après la naissance de Ruben ? Isabelle Autissier, Florence Artho, Ellen MacArthur. Ces navigatrices n'avaient pas de bébé à la maison lorsqu'elles ont pris la mère. Vous êtes un cas à part. Voilà. Et à chaque fois, dans les réponses... Bon, je vous les enverrai si ça vous intéresse. Elle essaie de déminer et de ramener quand même à son projet de navigatrice à cette course. Et à chaque fois, la journaliste la ramène systématiquement dans la sphère privée est dans une dimension extrêmement culpabilisante de mère abandonnant son enfant. Autre passage qui m'avait vraiment alertée, j'ai pris cet exemple dans le journal L'Expansion, donc magazine économique, pour parler d'une femme dirigeante, une des rares à cette époque, Anne Lauvergeon, qui à l'époque était à la tête d'une petite PME qu'on appelle Areva, et qui venait de négocier un contrat extrêmement complexe avec les Chinois. Et donc, l'article commence comme cela. Alors, en journalisme, il faut savoir qu'on parle de quelque chose d'extrêmement important qui s'appelle la hiérarchie de l'info, c'est-à-dire qu'on considère que l'on doit mettre en avant les informations les plus importantes et ensuite, que c'est une espèce de pyramide inversée avec les informations les plus importantes d'abord et ensuite, les informations par ordre décroissant, je dirais, de l'importance qu'on leur accorde. Donc, l'attaque d'un article, c'est-à-dire la première partie, la façon par laquelle on va attraper le lecteur ou la lectrice, c'est un moment très, très important. Je vous le lis. Ça commence vraiment comme ça. « Sacré chinois, jusqu'au dernier moment, Anne Lauvergeon a croisé les doigts. Il y a eu tellement de rebondissements autour de ce contrat portant sur la vente de deux réacteurs nucléaires que la rationnelle ingénieure des mines a failli en devenir superstitieuse. Quatre années de fausses annonces, de négociations acharnées avec Pékin, enfin, elle l'a signée. La dirigeante du groupe nucléaire Areva va maintenant pouvoir profiter de son mari et de ses deux enfants. Après une fin novembre plutôt trépidante, New York, en robe de soirée pour recevoir une distinction, Rome, en tailleur gris pour serrer quelques mains au Congrès mondial de l'énergie, le Cap, en tenue de week-end pour réfléchir au sein d'un think tank à l'avenir économique de l'Afrique du Sud. Je connais très bien le journaliste qui a écrit cet article et je lui en ai touché deux mots. Ce qui était intéressant, qui est d'ailleurs un excellent journaliste et qui enseigne aujourd'hui à l'IPJ, il m'a dit, en fait, je me rends compte maintenant, mais je n'avais absolument pas conscience de ce que je faisais quand j'ai écrit ces lignes. Voilà, donc maintenant, il en a conscience, c'est la bonne nouvelle, c'est que les choses évoluent. Dernière petite chose avant de rentrer dans un peu de théorie et d'études, je vais vous faire une petite lecture, je ne l'ai pas mise là parce que c'était vraiment... C'est un exercice auquel s'est prêté deux journalistes de Libération il y a quelques années. Elles ont décidé d'écrire un article sur un ministre, elles ont intitulé ça un ministre décrit comme le serait une femme de pouvoir. A l'époque, ce ministre n'était pas président, il s'agit d'Emmanuel Macron quand il était à Bercy et elles l'ont écrit comme on écrit habituellement dans les médias sur les femmes de pouvoir et vous allez voir ce que je suppose avec cela. Ça s'appelle Macron, le beau gosse de Bercy. Et je vous lirai après leur approche telle qu'elles l'ont décrite mais je commence par le texte. C'est un vent de fraîcheur qui souffle au gouvernement. Emmanuel Macron, 37 ans est la nouvelle égérie je fais toujours la faute égérie de Bercy. Le ministre des Finances nous ouvre la porte de son bureau cintré dans un saillant complet veston Armani Kamel qui lui a valu d'être élu d'Andy de l'année dans le dernier classement annuel de GQ. Cet ancien timide nous invite à nous installer avec simplicité, bonhomie et décontraction car il le sait la star du gouvernement c'est lui. Ce jeune énarque que personne ne connaissait il y a deux ans a su croire à sa bonne étoile. Il est doux, chaleureux, séduisant et en même temps tenace et très déterminé dit de lui son mentor Jacques Attali. A l'évocation de cette phrase Emmanuel a souri avec son petit air post-moderne d'un tableau du Caravage. Le ministre est sympathique et pro jusqu'au bout des boutons de manchette de chemise qu'il porte doré mais rappelez-lui qu'il ne s'est jamais présenté au suffrage des citoyens et son regard clair se fait soudain perçant. La politique n'est pas qu'une affaire d'élection assène-t-il entre ses jolies dents blanches. Sa femme, Brigitte Trogneux qu'il a eue pour enseignante à Henri IV a été son pygmalion. Beau-père épanoui de trois enfants Emmanuel Macron avoue parvenir tant bien que mal à concilier vie politique et vie de famille et abandonne à contre-coeur ses beaux-enfants le mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Quelques heures plus tard on l'accompagne dans les couloirs de l'Assemblée où Christiane Taubira déambule déjà dossier sous le bras. D'un pas vif Emmanuel Macron fait virevolter son veston pour rejoindre la salle des quatre colonnes où pose Stéphane Le Foll l'air ingénu pour les photographes. Même si à Bercy certains surnomment le père de la loi Macron Mister Milan en raison de son goût pour la mode italienne c'est dans le nord de l'Europe que le jeune ministre préfère réserver ses escapades il faut dire que Bruxelles où il se rend si souvent est une maîtresse exigeante. Et en fait le propre de ce texte où on retrouve véritablement ce qu'ont analysé beaucoup de chercheurs et de chercheureux sur ces questions-là c'est la récurrence des allusions effectivement à la façon dont on se vet de son caractère plus empathique enjoué bienveillant les allusions évidemment à la vie privée personnelle et aux enfants le fait que derrière chaque femme se cache un mentor ou un pygmalion ce qui revient très très souvent en particulier pour les femmes en politique donc voilà c'est un peu toutes ces dimensions que l'analyse des textes en fait qui porte sur des femmes de pouvoir montre de façon récurrente voilà quelques petits exemples pour la mise en bouche alors pourquoi pourquoi ce débat dans les médias les médias sont un vecteur fort de représentation évidemment et la question des représentations c'est que les médias affirment être le reflet le miroir de la société donc la problématique effectivement c'est que quand il y a une distorsion entre la réalité et l'évolution de la société et ce qui est traduit dans les médias évidemment cela pose véritablement un problème parce que on occulte une part de la réalité effectivement à la fois sociale de l'évolution de la place des femmes et de ce point de vue là les médias sont un petit peu comme certaines élites sont en retard par rapport à l'évolution de la société quand j'aborde cette question avec mes étudiants j'insiste toujours sur le fait qu'on n'est pas là pour faire du prosélytisme ce n'est pas du militantisme ce n'est pas du politiquement correct c'est juste qu'à un moment donné on regarde l'évolution de la société et on se rend compte qu'elle n'est pas traduite dans les médias en particulier mais pas que en ce qui concerne la représentation des femmes oui l'exprès je m'étais amusée il y a eu une période où c'était particulièrement emblématique de la façon où même les femmes de pouvoir étaient ramenées à des jalouses à des registres de l'ordre de l'émotion et non pas de la compétence donc j'avais une belle petite collection d'une qui traitait de ces sujets là là on est encore sur la publicité c'est une publicité qui apparaît dans les médias donc les médias il y a à la fois la dimension éditoriale et puis effectivement la dimension publicitaire il y a aussi beaucoup de travaux très intéressants qui ont été faits dans les médias féminins pour montrer une forme de schizophrénie entre d'un côté l'article qui vous dit voilà devenez la femme que vous souhaitez être soyez forte évadez-vous de tous les carcans sociaux et la publicité à côté qui vous rappelle que passer 30 ans c'est juste la fin et qu'il y a toute la série de crèmes anti-rides qui vous rappelle à quel point il faut rester jeune et belle si on veut exister dans cette société et alors après 50 ans là c'est le trou noir alors je vais passer assez rapidement je ne vais pas vous faire un cours sur les stéréotypes mais je passe pas mal de temps en particulier avec mes étudiants futurs journalistes sur cette question-là parce que ce que j'essaie de leur faire comprendre c'est que c'est absolument normal d'avoir des stéréotypes et qu'il faut tous et toutes se décontracter par rapport à cela mais qu'en fait je vous passe les concepts assez rapidement c'est certains concepts il y en a eu d'autres il y en a beaucoup mais qu'effectivement quand on est journaliste on a une responsabilité supplémentaire qui est d'en avoir conscience parce qu'on va effectivement porter une information et que déjà quand on a conscience de ces stéréotypes c'est très difficile de tendre vers l'objectivité en sachant que l'objectivité n'existe pas mais qu'on essaie de faire ce travail le mieux possible mais qu'en plus si on n'en a pas conscience il n'y a absolument pas ce travail qui va être effectué et il y a des études qui montrent la récurrence effectivement de réflexes journalistiques qui vont avoir tendance à aller vers ce qui vous ressemble vers effectivement ce qui confirme votre hypothèse de départ etc. donc il faut faire ce travail là un travail que moi je suis passée par une école de journalisme je n'ai jamais fait dans mon école de journalisme et ces débats qui sont arrivés à ma conscience assez tardivement après 15-17 ans de métier en fait ces débats je ne les ai jamais eus dans aucun des médias dans lesquels j'ai travaillé jamais il a fallu en fait au bout de je crois que je devais avoir 37 ans 38 ans où j'ai assisté à une conférence qui présentait une étude dont je vais vous dire deux mois après qui est une étude GMMP Global Media Monitoring Project qui est une très très vaste étude sur la représentation des femmes dans les médias qui est menée aujourd'hui tous les 5 ans dans 110 pays différents et qui prend une journée précise et dont il y a des équipes de chercheurs dans tous ces pays qui vont interroger la façon combien de femmes apparaissent dans les médias et dans quel rôle le temps de parole etc ça va très très loin dans l'analyse et donc je suis un peu passée par hasard à cette conférence où il était dit et les chiffres n'ont pas changé tant que cela qu'effectivement les femmes étaient l'objet de la nouvelle donc la personne principale de la nouvelle dans 24% des cas que l'expertise était détenue à 85% par les hommes que souvent elles étaient appelées par leur prénom en tout cas leur nom de famille était cité 5 fois moins que les hommes et leur métier 14 fois moins et je suis sortie de cette conférence en me disant il raconte n'importe quoi on fait un métier formidable on le fait de façon fantastique je le saurais je m'en serais rendue compte et en fait à partir de ce moment là ça m'a quand même un peu interpellée j'ai commencé à regarder les médias un peu autrement et là j'avoue je suis tombée de ma chaise c'est à dire que j'ai pris conscience effectivement que non seulement c'était vrai mais que c'était parfois même pire que ce qui avait été décrit et que c'était absolument récurrent alors après on va y revenir la part des femmes dans les médias versus l'évolution de la société c'est un vrai sujet c'est à dire que des femmes expertes oui mais qu'en est-il y a-t-il effectivement des femmes expertes ça c'est un sujet qu'on entend beaucoup on veut en mettre mais il n'y a pas de vivier on va voir que dans la société française quand même les chiffres montrent que le vivier existe monsieur Chantla bienvenue donc je passe assez rapidement sur la question des stéréotypes et le fait qu'effectivement c'est un principe d'économie pour le cerveau qui a traité tant de milliards d'informations qu'à un moment donné il est obligé de faire des raccourcis pour fonctionner donc encore une fois tout est normal et que dans la relation journaliste lecteur auditeur téléspectateur évidemment ce principe vaut dans les deux sens donc parfois est renforcé de ce fait l'analyse des biais de raisonnement est intéressante parce qu'on voit à quel point cela résonne dans le champ journalistique les journalistes ça leur est beaucoup reproché vous avez entendu aussi tous les débats autour des journalistes et des gilets jaunes la déconnexion le fait que les journalistes ne vont pas forcément donner la parole à ceux qui ne sont pas de leur milieu économique et social le fait qu'ils soient complètement déconnectés etc. évidemment il y a des arguments qui sont justifiés d'autres moins mais en tout cas il est vrai que moi j'ai beaucoup vu à l'oeuvre dans les rédactions où je suis passée en particulier des responsables hiérarchiques qui étaient coupés du terrain depuis un certain temps l'idée de vous envoyer sur le terrain pour aller chercher quelque chose qu'il avait envie de voir étayer et quand vous reveniez du terrain en disant ce n'est pas ça que j'ai trouvé mais c'est ça moi je m'entendais répondre oui mais c'est pas ça que j'étais demandé d'aller chercher parce que ça part effectivement d'un postulat au départ c'est vraiment une situation qu'ont connue tous les journalistes avant d'être face à leur hiérarchique donc effectivement et ça renvoie à ces différents biais qui sont décrits ici l'effet de Hallow le biais de statu quo le biais d'auto-complaisance et le biais de confirmation le biais de représentativité tout cela participe effectivement du fait qu'on va plutôt chercher des informations qui confirment un certain nombre d'idées que l'on a au départ les représentations alors je vous ai parlé de l'étude GMMP je vais vous citer d'autres sources qui sont concordantes en général les chiffres effectivement disent à peu près la même chose le GMMP a l'avantage effectivement d'être mené avec la même méthodologie sur un grand nombre de pays dans le monde donc ça permet de faire des comparatifs entre les pays de ce point de vue là on n'est pas très bien placé en France le fait est il y a d'autres études en particulier celles menées sous l'égide de Sylvie-Pierre Brossolette au CSA donc qui a effectivement mesuré la place des femmes et le rôle des femmes dans les médias audiovisuels on n'a pas l'équivalent sur les médias écrits et numériques à part le GMMP parce que il y a une instance de régulation pour les médias audiovisuels qui est le CSA il n'y a pas d'instance de régulation pour les médias écrits et numériques donc la dernière étude qui date de 2015 où effectivement vous voyez un petit peu quel a été le périmètre le périmètre d'études donc voilà les résultats 24% de ce qu'on appelle les news en fait en anglais 37% dans l'analyse mondiale un recul par rapport à 2010 il faut quand même le noter 30% des sous-informations l'expertise 17% porte-parole 30% et le sport c'est la catastrophe inter-sidérale mais bon si un jour vous avez eu la joie de feuilleter l'équipe je pense qu'on s'en rend compte assez rapidement mais l'équipe revendique cela ils disent nos lecteurs ce sont des hommes ils veulent voir des hommes ou alors des femmes qui font du beach ball parce qu'elles sont jolies à voir elles ont des tenues sexy voilà ils sont droit dans leurs bottes il n'y a pas de problème ils sont raccords avec leurs lecteurs ce qui est intéressant également ce n'est pas seulement de voir de compter le nombre c'est de voir dans quel rôle elles apparaissent donc ça ne va je pense pas vous étonner mais tout ce qui relève de la politique et de l'économie mais et j'extrapole sur les études suivantes mais également les relations internationales la défense par exemple et le sport c'est plutôt un registre d'expertise qui relève effectivement d'hommes alors que les sujets liés à la santé à l'éducation les sujets également people ou ce qui relève des enfants on va plutôt voir des femmes quand il s'agit d'expertise voilà s'exprimer là-dessus quoi qu'on voit encore dans certaines études qu'il y a aussi une différence c'est-à-dire que quand on est dans la super expertise on va plutôt interroger le médecin et puis quand on est plutôt dans l'empathie etc on va plutôt aller chercher l'infirmière donc en fait c'est encore plus plus biaisé que cela voilà c'est ce que je viens un petit peu de vous dire peu présente effectivement sur l'économie sur les sciences et les ingénieurs ce que Marlène Coulonguli qui est professeure à Toulouse à l'université de Toulouse appelle la ségrégation la ségrégation horizontale alors parfois on voit des zones où effectivement la parité homme-femme est respectée mais quand on est hors champ des compétences c'est-à-dire que quand il s'agit de faire ce qu'on appelle comme vulgairement un micro-trottoir donner la parole à la personne de la rue pour recueillir un avis quand on est sur ce registre-là là on voit des médias dire il nous faut autant d'hommes que de femmes parce qu'effectivement en général la voie express du Parisien on a des photos et tout donc on essaie d'avoir un petit peu tout le monde là ça ne pose pas de soucis particuliers donc quand il n'y a pas de compétences quand il n'y a pas de métier les sans-emploi les étudiants etc et quand il s'agit effectivement de faire appel à l'opinion publique en général là-dessus on voit une parité qui est nettement plus respectée le rapport CSA je vous le citais donc là qui se focalise vraiment sur l'audiovisuel on va rentrer un petit peu plus dans les détails parce que c'est intéressant de voir ce qu'il en est de la parole des femmes en général des expertes en particulier puisque je souhaitais faire un focus sur les expertes et on va voir s'il y a des différences entre la radio et la télé s'il y a des différences entre la télé publique et la télé privée et on va voir qu'effectivement c'est un petit peu difficile de donner un chiffre général tellement il y a des spécificités par média sur les derniers chiffres c'est à dire les tout derniers chiffres je n'ai pas repris grand chose parce que le dernier rapport est assez peu étoffé alors que le précédent rapport l'était en fait chaque année il ne pose pas forcément les mêmes questions et le rendu n'est pas le même donc je vous ai donné des chiffres sur les deux derniers rapports donc voilà pour avoir une petite idée du périmètre étudié donc un certain nombre de télé et de radio deux semaines de programme en septembre 2018 là on voit une augmentation effectivement de la présence des femmes donc vous voyez entre 2016 et 2018 on gagne trois points par contre effectivement c'est majeur on le disait tout à l'heure un peu sous forme de plaisanterie mais il y a vraiment une sur-représentation des femmes de moins de 50 ans or si l'on regarde les chiffres de l'INSEE la réalité sociologique ce n'est pas tout à fait une représentation de la société où effectivement 13h10 merci voilà je ne peux pas ne pas le voir j'accélère 2017 pour vous donner un ordre d'idée je vais aller très très vite parce que je voulais vraiment aborder une dernière partie qui me paraît importante là ce qui était intéressant et qui n'a pas été fait en 2018 c'est qu'ils ont fait des catégories présentateur-animateur donc il y a à la fois celui que vous voyez ou celle que vous voyez en tant que journaliste et la personne qui est invitée en tant qu'experte ou autre septembre également je vais passer très vite donc par en général TV et radio confondues plus de points donc en hausse à la télé à la radio donc vous voyez qu'à la radio il y en a moins ça c'est un reproche récurrent que l'on fait que l'on fait aux radios alors encore une fois ça concerne toutes les femmes à la fois les journalistes et les personnes invitées c'est celles qu'on entend ou que l'on voit de façon générale à la radio Marlène Connogli a une très jolie expression en particulier sur les journalistes qui tiennent le moment phare de la matinale qui quand même effectivement la tranche particulièrement emblématique et prestigieuse où elle appelle ça les matimales parce qu'effectivement après un bref passage de Fabienne Synthès à France Info alors il y a le duo Léa Salamé de Nicolas Demorand mais c'est et ça ne va pas s'arranger puisqu'elle se retire de l'info parce que son compagnon se présente effectivement aux élections j'ai déjà entendu cette histoire quelque part voilà mais Franck Bélanger s'est également retiré quand sa femme est devenue ministre des sports il faut quand même le reconnaître il y a quand même quelques exceptions tout à fait donc il y a des contre-exemples je vais aller un peu plus vite là c'était intéressant c'était sur les tranches une hausse sur 18-20 mais on voit que 21-23 qui est considéré quand même comme la tranche que l'on regarde le plus là ça baisse c'est intéressant aussi de voir ces chiffres au regard des différentes tranches d'audience dans les matinales c'est une bonne nouvelle 9 points de plus le taux d'experte a augmenté de 5 points et c'est vrai qu'il augmente voilà même si le reste toujours largement sous-représenté on arrive à la télé à la radio contrairement à ce qu'a indiqué le GMMP sur tous les médias confondus à 35% à la télé 33% et là ce qui est assez intéressant c'est qu'on voit une véritable différence entre le public et le privé c'est à dire qu'on a une différence alors toute chaîne confondue privée 27% versus toute chaîne confondue publique 41% et vous voyez avec les noms des chaînes avec voilà en tête d'expertes France 3 et Françaux oui là j'ai fait un focus sur les expertes parce que je m'y étais engagée sinon parce que sinon il y avait toutes les catégories mais j'ai pris la décision de faire un focus là sur les expertes effectivement oui oui alors je propose effectivement parce qu'après juste après je fais une estimation de ce que j'estime des experts donc entre autres des femmes chercheurs donc voilà on verra ça dans un deuxième temps donc là on voit bien on voit bien là où il y a vraiment des différences par exemple l'émission C dans l'air qui avait été vraiment épinglée pour son manque d'expertes c'est vrai qu'ils ont réagi et on voit qu'il y a eu un petit effort qui a été fait et dans les chaînes privées Canal Plus en baisse par exemple moins 6 points qu'en 2016 donc c'est sûr qu'il n'y a pas une impulsion aussi volontariste au sein des rédactions voilà ça n'évolue pas vraiment et puis quand même c'est dans l'air une femme à la tête d'une émission tout à fait bien sûr bien sûr alors c'est pas systématique une femme à la tête d'une émission ne va pas forcément promouvoir des femmes mais en même temps à partir du moment où elle a conscience d'un certain nombre effectivement de réalité elle aura tendance à pousser les chaînes d'info continuent au niveau de l'expertise BFM TV grâce à Isabelle Verra Maçon qui a augmenté le taux d'experts sur BFM TV ah bah non sinon c'est pas drôle voilà donc effectivement hausse à BFM CNews LCI France Info et France 24 mais on voit qu'il y a des voilà qu'il y a également des contraintes et CNews alors pourquoi j'ai mis en hausse de 2 points et une chute de 15 points je ne sais plus parce qu'effectivement ils sont très très bas alors pour CNews moi j'ai un témoignage direct il y a une contradiction CNews m'expliquait qu'ils étaient désolés avec les femmes étant moins bonnes c'est la raison pour laquelle il a été ma femme d'accord et il a évidemment argumenté sur ce que vous voulez dire moins bonne parce que c'est un adjectif qui me laisse un peu quoi donc tu as une explication argumentée et scientifique oui tout à fait à la radio donc la radio a fait un véritable effort de rattrapage ils étaient très très en retard ils ont fait un véritable effort de rattrapage quelques données voilà où l'on voit les différences entre les radios je passe très très vite parce que je suis très très en retard de toute façon si tous ces chiffres vous intéressent je me ferai un plaisir de vous les communiquer les invités j'ai fait aussi un petit focus sur les invités politiques parce que c'est la les fameuses catégories que je vous présentais journaliste présentateur experte invité politique et autres alors dans autres il y a un fourre-tout c'est effectivement la catégorie la moins représentée et c'était la catégorie sur laquelle les médias ont le droit de pouvoir pour inviter des invités politiques je ne suis pas sûre quand vous faites votre casting pour inviter des invités politiques vous décidez on va inviter un tel une telle etc ça c'est un vaste débat et puis qu'ils envoient aussi pour représenter le parti politique tout à fait elle fait monter elle fait monter les audiences il faut avoir aussi ce qu'on appelle des bons clients on y reviendra aussi le parti la met en avant là sur la période examinée par exemple TF1 sur les deux semaines il n'y avait aucune invité politique ils sont tout en bas alors qu'ils ont quand même une vraie réflexion sur ces questions là mais bon c'est peut-être lié à la période qui avait été choisie donc je passe très rapidement donc il y en a plus sur les chaînes d'info continue le fait est il y a eu une vraie réflexion là-dessus 25% donc à la radio tout et on voit aussi des différences bon France Musique les invités politiques on peut comprendre qu'effectivement ce ne soit pas forcément la ligne éditoriale de la radio et donc ceux qui s'en sortent très bien c'est France Inter qui s'en sortent mieux que les autres on va dire mais France Culture est à 17% par exemple cette étude a fait également une recherche sur le fameux temps de parole puisque les différentes études montrent qu'en général même si on invite une femme politique par exemple dans une table ronde elle aura globalement un temps de parole moindre on lui laissera moins souvent la parole on la coupera beaucoup plus donc c'est intéressé également au temps de parole donc vous voyez que le temps de parole des femmes occupe entre 18 et 24% du temps de parole général et l'interrogation c'est qu'effectivement il y a quand même eu un renouvellement à l'Assemblée nationale avec quand même beaucoup plus de personnalités féminines donc se pose quand même la question effectivement de savoir pourquoi avec plus de femmes en politique on est toujours assez tôt assez bas de prise de parole donc elles n'ont pas l'habitude de parler on va y parler devant les médias c'est vrai que et on ne va pas les chercher on ne va pas les chercher tout à fait tout à fait j'en parlais dans mon introduction savoir se faire identifier quand on n'est pas connu des médias c'est un vrai sujet alors la fameuse la société je suis allée chercher un peu ce qui se passe dans la société donc quand même sur le marché du travail et sur les cadres puisque effectivement les journalistes je ne vous ai pas mis ce slide mais montrent que je crois me souvenir que 79% des personnes à l'écran ou à la radio sont des personnes appartenant à la catégorie CSP plus il y a donc un véritable décalage d'un point de vue entre les différentes classes sociales c'est à dire que je crois que les inactifs j'espère ne pas me tromper si je me souviens je ne l'ai pas mis représentent 44% donc dans les inactifs il y a effectivement les mineurs les retraités les personnes sans emploi les personnes en formation etc. puisqu'elles sortent des chiffres 44% et je crois qu'elles sont représentées à 12% si je me souviens bien dans l'information donc un vrai décalage et quand on donc les médias vont plutôt chercher des catégories CSP plus c'est pour ça que j'ai pris non pas le chiffre des femmes qui travaillent mais le chiffre des cadres dans les entreprises qui peuvent être ramenées à être sollicitées plus souvent par les médias on est quasi à la parité alors je ne vous parle pas des postes de direction de direction générale etc. c'est encore un autre débat mais en tout cas sur les postes de cadre on est quasi à la parité 57% des diplômés de master selon les derniers chiffres que je suis allée piocher sur le site du ministère les athlètes de haut niveau ça commence à un peu plus de 4% je pense quand même l'activité des femmes donc de façon générale et pour les chercheurs ça progresse quand même puisqu'on en est à 39% d'après les tout derniers chiffres ben voilà tu vois 25% pour les professeurs 30% pour les directeurs ou directrices plutôt de recherche et 17% les universités à peine voilà mais bon en termes d'expertise je pense quand même qu'il y a un vivier puisque c'est souvent une réflexion que j'ai eue oui je voudrais bien trouver une femme experte mais il n'y a pas le vivier pardon mais c'est égal 30% 30% tu n'as pas dit que 30% des experts étaient des femmes oui mais des expertes au sens large c'est à dire que je peux considérer qu'une experte c'est celle qui est à la tête d'une business unit dans une moi je trouve frappant à quel point c'est sondable c'est à dire que 30% des directeurs de recherche 39% c'est pas loin oui ben oui mais c'est les derniers chiffres de l'ESR donc ça représente la place dans les médias dans la société et t'as pas qui va dans au niveau des chercheuses mais au niveau des femmes cadres il y en a plus et c'est ça et qu'est-ce qu'on peut mettre moi j'ai cherché des catégories mais c'est vrai qu'on peut imaginer qu'une femme à la tête d'une association qui lutte pour le climat c'est aussi une experte et tu vois il faudrait en fait il faudrait identifier tout ce qui fait experte mais ça c'est alors c'est un sujet de recherche qui n'a pas été fait voilà mais qu'est-ce qui fait l'expertise et effectivement après essayer de quantifier l'expertise en termes de compétences ou de postes effectivement c'est un sujet à développer je me suis intéressée parce que s'intéresser à l'image des femmes dans les médias c'est aussi s'intéresser à l'image des hommes quand je dis que les médias ne sont pas représentatifs de la société c'est dans les deux sens c'est-à-dire que ce qu'on voit des hommes c'est sans doute très très valorisant pour eux en même temps c'est très très enfermant dans un objectif de performance l'injonction des hommes à être performants à être forts à se conduire comme des bonhommes à ne pas montrer leurs émotions etc il y a plus de suicides comme vous le savez chez les jeunes hommes que chez les jeunes femmes parce que la pression sociale de la performance est extrêmement forte chez les hommes et effectivement j'ai cité entre autres cette étude qui montre que dans les médias il y a cinq figures récurrentes donc ça va dans les deux sens encore une fois c'est qu'on montre pas peu souvent un homme dans une autre situation que celle-là alors qu'encore une fois et on va le voir avec d'autres chiffres la société évolue en particulier sur le rapport des hommes à la paternité et autant qu'ils ont envie de consacrer à cela qui n'est pas franchement traduit dans les médias le comique ça aussi c'est une figure récurrente ça m'a un peu surprise mais effectivement en recherchant des exemples bien sûr le dur l'homme femme le grand boss ou l'homme d'affaires le héros ça c'est des chiffres un petit peu anciens mais je n'ai pas il faudrait que je recherche des chiffres plus récents mais en tout cas voilà pourtant en particulier chez les jeunes générations le rôle des pères dans la sphère familiale est de plus en plus prégnant et on le voit et là où on voit que les stéréotypes sont également partagés c'est à dire que si les hommes sont de plus en plus nombreux à considérer que la parentalité est importante pour eux vous voyez à quel point les femmes ont du mal à leur reconnaître le fait que pour eux ce soit aussi important c'est à dire qu'elles considèrent que c'est plus important pour une mère que plus important pour un père donc elles projettent sur les hommes le fait que ce sera moins important pour eux alors que réellement aujourd'hui de plus en plus de pères insistent sur l'importance que ça a pour eux donc encore une fois c'est un vaste bain de stéréotypes dans lequel nous pataugeons tous et que chacun doit faire ce travail effectivement de son point de vue sur les femmes alors j'ai cité voilà ces deux chercheurs il y en a d'autres il y a aussi Claire Blandin Cécile Méadet il y a beaucoup beaucoup de femmes surtout des femmes d'ailleurs chercheurs qui se sont intéressées à ces questions là et qui ont mis en avant dans le court texte que je vous ai lu tout à l'heure il y avait je vais y aller légérie donc les cinq figures que l'on voit aussi apparaître de façon récurrente dans les médias je vous ai mis c'est vrai qu'en lisant la presse c'est vraiment c'est vraiment une expression la passionnariat qu'on retrouve énormément dans le champ dans le champ médiatique voilà la femme un être de passion mais de compétence on sait pas trop mais en tout cas celle qui voilà qui suscite qui la passion alors Libé là je suis injuste parce que ça c'est des exemples que j'ai piochés il y a quelques années que j'ai gardés parce qu'ils étaient tellement magnifiques mais c'est vrai qu'ils ont fait un véritable travail récent quand même sur la façon dont ils représentaient les femmes dans les médias mais ça c'est issu de la dernière page de Libé le portrait qui était vraiment considéré comme l'essence du portrait journalistique le portrait de Libé c'était quand même quelque chose voilà on disait en journalisme quand t'arriveras à écrire un portrait comme dans Libé sauf que ce portrait véhiculait des stéréotypes de façon assez prégnante moi j'aime quand même bien la madone tout juste relevé de couche mais les autres sont pas mal aussi donc voilà quelques exemples sur des femmes quand même des femmes de pouvoir des femmes politiques ce qui est intéressant quand même c'est qu'on le sait tout ça il y a des études et des études et des études et des études or dans un récent article qui date d'il y a quelques semaines de Cécile Méadelle et Claire Blandin elle montre à quel point malgré le fait qu'on ait cette connaissance là c'est très très difficile effectivement de voir un changement réel dans les médias on a toutes les connaissances là dessus toutes les analyses existent et malgré ça c'est très très difficile les chiffres le prouvent c'est à dire qu'il y a quand même un petit peu plus d'experts aujourd'hui etc mais on voit quand même à quel point il est difficile la valeur différentielle des sexes s'invite au quotidien dans nos médias alors là je voulais vous montrer quelques exemples je vous les montrerai à la fin parce que voilà des exemples dans les médias ce que je trouve intéressant c'est que c'est très récent depuis quelques années je dirais quatre ans il y a une réflexion dans les médias qui était impossible avant c'est à dire que quand paraissait l'étude GMMP à laquelle par exemple j'ai participé et bien je crois que j'avais fait celle de 2005 on envoyait des communiqués de presse dans tous les médias et c'était jamais repris on avait l'impression qu'on ne parlait pas du même milieu aujourd'hui c'est vrai qu'il y a une réflexion dans une partie des médias et là je vous cite un exemple qui a été c'était un article qui est paru sur le site internet de l'Obs il y a à peu près un mois qui a été fait par une ancienne journaliste d'IPJ en fait elle a sollicité plusieurs autres jeunes journalistes de l'Obs en disant allez on y va on étudie nos unes on étudie la part des expertes on va publier le résultat puis on va aller voir tous les membres de la rédaction en leur disant mais finalement pourquoi et c'était très très intéressant vous le trouverez sur le site internet de l'Obs donc elles ont commencé effectivement leur article comme ça on a soupiré levé les yeux au ciel feuilleté de nouveau l'exemplaire de l'Obs qu'on tenait en main et elles ont listé en fait toutes les personnalités qu'elles voyaient apparaître au fil des pages et voilà elles ont donc fait un travail sur 12 semaines donc on est toujours sur ces 31 sur cette trentaine on est toujours sur ce champ là des visages et là on n'est pas que sur l'expertise on est sur tout sujet tout sujet les couvertures également et alors encore pire sur le site internet elles ne l'expliquent pas c'est un constat qu'elles ont fait et donc elles ont interrogé les journalistes et certains qui vont dire et ça c'est un argument que l'on entend très très souvent je ne vais pas à tout prix chercher une femme à interviewer ce serait pervertir la réalité et ça c'est vraiment une phrase que j'ai beaucoup entendue dans ma carrière de journaliste on ne va pas lui donner la parole à une femme parce que c'est une femme c'est le politiquement correct c'est la fiche de Benetton etc etc et quand je disais mais tu penses que sur ce sujet là il n'y a pas d'expertise femme on me disait ben non il n'y en a pas j'en ai pas trouvé alors on va revenir en dernière partie à la façon dont fonctionnent les journalistes pour que vous puissiez comprendre comment on trouve des sources d'autres initiatives ont émergé je cite le collectif Prenons la Une qui est effectivement un collectif qui est né il y a quelques années qui est devenu une association d'ailleurs j'aurais dû rectifier depuis peu et donc qui vise deux missions à promouvoir plus de femmes à des postes à responsabilité dans les médias et également à travailler sur la représentation des femmes dans les médias elles se sont beaucoup beaucoup focalisées sur la question des violences conjugales pour inviter les journalistes à cesser d'utiliser des expressions comme crime passionnel qui n'existe pas en loi drame conjugal c'est à dire des termes qui systématiquement visent à minorer l'acte de meurtre sous prétexte que effectivement ce serait sous l'empire de la passion voilà et donc à caractériser ces meurtres pour ce qu'ils sont et à engager les journalistes à ne pas minorer la responsabilité du meurtrier elles ont fait sur leur leur site internet qui est cité là en fait il y a un certain nombre voilà de propositions aux médias sur la façon dont ils peuvent traiter ces questions la différence parce que quand on interroge les journalistes il y en a finalement assez peu qui savent caractériser les différents délits je vous cite aussi le Financial Times c'est assez intéressant ils ont effectivement installé un logiciel qui les alerte à chaque fois qu'aucune femme n'est citée dans leurs articles en disant coucou il y a peut-être quelque chose à faire et c'est très pragmatique leur approche c'est qu'ils veulent capter des lectrices et ils se disent à un moment donné qu'on ne peut pas se projeter dans des médias quand il n'y a pas des rôles modèles qui peuvent nous inspirer on se détourne de certains médias donc une initiative toute récente des engagements également de médias en particulier de l'audiovisuel public mais également TF1 qui a organisé des séances de médias training pour les experts et des formations de sensibilisation pour les journalistes et l'AFP ça c'est un travail qui date d'à peu près il y a un an où ils ont repris le guide de l'agencier qui est la Bible c'est à dire que les journalistes de l'AFP ont une espèce de guideline sur la façon dont on parle de certains faits le fait d'être le plus factuel possible l'AFP a vraiment une réputation justement d'être sur les faits et il y avait un trou noir sur la question en particulier des violences faites aux femmes donc il a été réécrit pour donner les bonnes pratiques aux journalistes donc quelques initiatives récentes de médias alors les journalistes ça fonctionne comme beaucoup de citoyens ce qu'on appelle la tentation du suivisme c'est particulièrement vrai et je peux vous le dire pour être passé dans un certain nombre de rédactions c'est particulièrement vrai chez les journalistes il y a c'est à dire que moi j'ai proposé des sujets mais on dit il n'y a pas de sujet puis à partir du moment où il y avait un concurrent qui parlait de sujet il y avait d'un seul coup un sujet et je pouvais aller travailler sur le sujet ça c'est un grand classique et en même temps je dis oui mais t'attends que les autres commencent à en parler moi je pense qu'il y a un sujet fais moi confiance on y va oui mais si les autres n'ont pas parlé c'est peut-être pas un sujet enfin voilà c'est un vaste débat donc voilà comment ça se passe dans les rédactions où il faut en avoir conscience on travaille de plus en plus vite on a de moins en moins le temps et ça c'est un facteur dont il faut absolument tenir compte dans l'organisation de travail des journalistes donc j'ai besoin d'un expert sur l'économie internationale je commence déjà par regarder dans mon carnet d'adresse des personnes que j'ai déjà interviewées donc celles-là sont déjà apparues dans les médias après je suis en open space qui aurait le 06 d'un expert international donc c'est quelqu'un qui a déjà été interrogé interviewé par mes camarades qu'on va me proposer où je passe par Google l'utilisation de Google par les journalistes est absolument massive il y a des chercheurs si ça vous intéresse qui ont fait une étude sur l'utilisation ils étaient placés en observation à Libération sur le rapport des journalistes et de Google à Libération et leurs résultats sont assez édifiants en termes de réflexes premiers des journalistes donc vont apparaître les noms qui vont apparaître sur Google ou effectivement je vais m'adresser à un think tank à un centre de recherche que j'ai identifié en leur demandant quelle est la personne à votre avis qui pourrait et on va me donner celle dont on sait qu'elle est déjà intervenue dans les médias et qu'elle sera plus à l'aise donc voilà un petit peu comment ça fonctionne et il y a deux solutions il y en a un peu plus on va dire mais soit j'ai le temps et j'ai conscience qu'on va toujours chercher les mêmes les vues à la télé voilà et je me dis je vais chercher mais je vais faire un véritable travail de recherche en fonction effectivement de ce thème je vais aller chercher dans les universités je vais aller gratter du côté effectivement le type qu'on voit à la télé et qui va parler sur un sujet dont il était sans doute spécialiste il y a 20 ans mais depuis il n'a pas retravaillé dessus et il y a peut-être des doctorants qui sont dessus et il faut peut-être aller chercher de ce côté là mais c'est un véritable travail supplémentaire que je fais soit je n'ai pas conscience donc même si j'ai le temps je ne le fais pas ou j'ai conscience et je n'ai pas le temps et je fais au mieux et c'est souvent dans cette configuration quand même que l'on est le bon client et ça c'est important c'est à dire que c'est souvent en télé ou en radio j'ai 20 secondes vous avez des clients ils sont parfaits ils vous le disent déjà vous voulez combien de secondes carrément vous les disent je voudrais vous interviewer là-dessus il vous faut combien de temps en télé ou en radio 20 secondes il vous fait les 20 secondes mais c'est génial il n'y a pas besoin de monter derrière c'est impeccable il y en a qui ont intériorisé ça mais à un point ils vous font du 20 secondes du 26 secondes enfin ils ont tous les formats c'est extraordinaire fabuleux donc voilà ça c'est une vraie réalité dans les médias alors certains ou certaines d'entre vous sont déjà identifiés d'autres moins c'est vrai que Isabelle je l'entends souvent Dominique Médat aussi mais j'avoue qu'à part vous deux à Dauphine j'entends pas forcément beaucoup d'autres expertes quand on a envie on n'a pas forcément envie mais enfin quand on considère qu'on a quelque chose à dire sur ses sujets sur son expertise comment se rendre visible déjà effectivement identifier les journalistes des rubriques qui vous intéressent pour leur envoyer soit en disant je sais que vous traitez régulièrement de ce sujet là voilà les derniers travaux que j'ai pu effectuer là dessus ou si vous avez le temps alors ça c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a pas un sujet pour lequel il pourrait vous solliciter ou elle c'est un peu dur de dire on pourrait dégénérer ensemble et parler de ci de là de certaines choses c'est plus compliqué quand il n'y a pas effectivement chez le journaliste un besoin publier c'est possible tout à fait possible il y a effectivement toutes les pages idées, débats de certains médias qui sont qui sont assez preneurs alors évidemment au début la première fois c'est toujours un peu dur parce que vous n'êtes je pense parce qu'après vous êtes identifié par les journalistes tout à fait absolument je n'ai pas mis d'ordre de priorité mais effectivement le fait qu'on vous retrouve donc c'est vrai que la première fois publiée dans les pages idées de médias comme Le Monde qui est quand même très très lu au début la première fois c'est un peu compliqué il faut bien tomber c'est à dire il faut rebondir sur un sujet d'actualité donc là effectivement vous augmentez énormément vos chances voilà et puis il faut tomber le bonjour aussi le bonjour parfois c'est des effets etc il faut savoir bien aussi vendre son topo donc ça c'est un autre débat il nous faudrait trois heures comment faire un pitch et être efficace en deux minutes ce qui n'est pas mon cas à l'heure actuelle puisque j'ai largement dépassé mon temps mais The Conversation France franchement donc c'est ouvert à tous les chercheurs ils sont très très en demande et c'est de plus en plus identifié par les journalistes qui vont vraiment chercher des ressources sur The Conversation donc vraiment il ne faut pas hésiter il y a effectivement différents sites qui ont caractérisé le problème et différentes initiatives parce que les journalistes disaient moi je veux bien des expertes mais je n'en trouve pas donc au départ c'est Mme Colombani qui a lancé ça ça a été maintenant récupéré par Caroline Dehasse mais il y a un site qui s'appelle Les Expertes où l'on peut candidater après il y a vraiment il faut prouver effectivement ses compétences ses publications de recherche enfin prouver qu'on est expert donc il y a un comité qui juge effectivement du fait de vous faire rentrer dans mais les médias utilisent de plus en plus ce site en particulier les médias publics alors je peux vous dire France Télévisions Radio France l'AFP etc ils vont et c'est répertorié par thème vous êtes expertes sur le climat sur le nucléaire sur l'économie internationale sur les ressources minières etc donc voilà il y a un travail effectivement avec un comité de sélection donc il y a Vox Femina qui est l'équivalent en moins puissant mais aussi d'expertise féminine pareil sur le principe d'une candidature que vous pouvez poster Melting Book c'est plus ouvert à la diversité donc ça peut être des femmes mais c'est plus sur l'intersectionnel on va dire il n'y a pas que des femmes mais des personnes dites issues de la diversité pour avoir une plus grande visibilité après une fois qu'on a fait ça il faut y aller c'est à dire que si un journaliste vous appelle en disant oui mais alors là j'ai un cours puis après j'ai ça alors peut-être c'est pour maintenant mais non ça ne va pas être possible même si vous prenez trois minutes il faut prendre trois minutes alors je vais y revenir à l'acceptation parce que si c'est en bas c'est à dire effectivement se rendre disponible c'est à dire dire c'est quoi votre deadline si il vous dit je boucle dans deux heures vous prenez cinq minutes en cinq minutes on dit beaucoup de choses après il faut être d'accord sur ce pourquoi il vous interroge évidemment vous n'allez pas dire oui à n'importe quoi il faut déjà demander c'est pour quel média dans quelle rubrique c'est quoi votre langue de votre sujet enfin dans quoi vous m'embarquez quand même il faut le savoir où vous allez intervenir et puis si vous avez votre expertise en tête je suis il faut être capable et ça aussi ça se travaille de restituer vos idées en cinq minutes mais il faut le faire tout de suite moi je me souviens que j'ai traité beaucoup de sujets économiques quand j'avais besoin quand j'avais besoin j'appelais Marc Toiti Marc Toiti un grand économiste parce que lui c'était extraordinaire il pouvait être en réunion je suis sûre qu'il était en conseil d'administration il répondait quand même aux journalistes il disait oui vous avez besoin de quoi d'accord en deux minutes il vous donnait l'infopine mais il ne refusait jamais mais il était partout forcément il était partout parce qu'on savait qu'il répondrait puis quand on était super pressé qu'on avait un bouclage une demi-heure après Marc Toiti on l'avait à tous les coups tous les journalistes avaient son 06 et ils répondaient alors ça c'était voilà assumer effectivement sa légitimité le nombre de femmes expertes que j'ai sollicité et qui m'ont dit en fait je ne suis pas assez compétente pour ça appelez mon chef vous n'imaginez pas et quand je leur dis oui votre chef il a le titre mais la personne qui a travaillé sur cette étude c'est bien vous celle qui peut rentrer dans les nuances de l'analyse c'est bien vous donc c'est vous que je veux mais j'ai dû batailler donc voilà ça vient des médias mais je vous assure et aujourd'hui dans les tables rondes excusez-moi je suis montée d'un cran aujourd'hui dans les tables rondes alors on va dire oui il n'y a que des hommes à la table ronde et tout mais c'est un sujet qui est de plus en plus prégnant et combien de fois on me dit il n'y a que des hommes mais j'ai appelé 15 femmes il n'y en a pas une qui a accepté parce qu'on se sent moins compétente parce qu'on est moins disponible c'est un fait quand même que la charge de la sphère privée repose encore majoritairement sur les femmes donc c'est vrai que les tables rondes et tout ça c'est à des heures où on n'est pas forcément disponible il ne faut pas en avoir un visiteur ou demander aux compagnons j'ai la possibilité de participer à une super table ronde mais il faut aussi que les femmes y aillent parce qu'il ne va pas y avoir le manque d'ambition et puis la peur on discutait voilà tout à fait on citait cette fameuse étude avec Christelle entre autres et puis les membres du CIP qui a été réalisé où effectivement sur un poste à responsabilité quand on fait un appel en disant il y a 10 compétences à avoir pour ce poste les hommes ils ont 3 ou 4 compétences ils y vont en disant je vais prendre le truc et puis je vais y arriver et puis je vais apprendre les femmes il faut qu'elles aient entre 9 et 10 compétences pour se dire je peux m'autoriser à y aller mais une des raisons c'est aussi le manque d'ambition et on vient sur un truc mais l'ambition ça vient d'où l'ambition c'est je pense que aussi voilà je pense que ça c'est très petit quand on dit aux petites filles d'être sages de ne pas courir partout d'être mignonne et aux petits garçons on leur laisse la possibilité de courir de se salir de pousser après un ballon je pense que ça commence ça commence déjà là alors après on peut ne pas avoir envie mais il ne faut pas non plus être voilà à un moment donné il ne faut pas non plus se plaindre qu'il n'y ait pas cette femme visible si voilà et puis effectivement à partir du moment où on a envie de se rendre visible il faut le travailler il faut le travailler faire du idéalement faire du média training mais ça veut dire je me mets en position de alors voilà faire un pitch court pour la radio ou pour la télé répondre à une interview savoir éviter les questions quand je suis sur un sujet d'expertise si on commence à me demander comment je concilie ça avec ma vie privée gentiment dire écoutez je ne pense que ce n'est pas le sujet mais il faut l'avoir en tête pour éviter ce type de questions en disant si on revenait plutôt aux compétences etc donc voilà comment préparer comment préparer cela est-ce qu'on a la possibilité ça c'est un vaste débat de demander à relire un article non des citations ça se négocie mais tout cela aussi c'est un travail de compréhension de ce qu'attend le journaliste et du message qu'on veut qu'on veut qu'on veut délivrer voilà juste parce que ça c'est une phrase que j'entends beaucoup que j'entends beaucoup et surtout mes étudiants qui me disent oui mais tout ça c'est du politiquement correct donc moi je leur réponds toujours sur les fondamentaux du journal je vous ai parlé de la hiérarchie de l'info donc c'est pareil je ne vais pas dire oui ou non sur la couleur de la robe d'une députée tout ce que je vais dire c'est que si le sujet c'est une députée qui porte un projet de loi et qui vient le défendre à l'Assemblée nationale et bien si j'attaque encore une fois mon papier en sachant que l'information que va retenir d'abord le lecteur et qu'on considère la plus importante on la met en avant si j'attaque l'article en disant elle s'est avancée à la tribune avec sa robe rouge à poids bleu et ses talons roses et bien voilà c'est l'information que je mets en avant alors qu'effectivement le sujet c'est le projet de loi après si je décide à un moment donné dans mon article de parler de sa tenue il faut que ça apporte une information si par exemple cette députée je ne dis pas n'importe quoi j'ai lu un article passionnant sur les tenues d'Angela Merkel en fonction des situations auxquelles elle allait être confrontée donc effectivement si la députée quand elle se met en rouge ça veut dire je suis en mode je sais que je vais m'en prendre plein la figure et le rouge c'est je vous envoie un signal d'alerte mais je vais y aller ou si elle est en mode plutôt haute parce que ça signifie quelque chose ça peut apporter un élément d'information sinon ça n'en apporte pas et je leur dis à chaque fois est-ce que vous parleriez de la couleur de la cravate d'un député de la même façon donc je ne dis pas non je dis juste est-ce que ça apporte quelque chose à l'information ou est-ce que vous n'êtes pas en train de véhiculer inconsciemment souvent des propos stéréotypés pour ramener la femme à son physique avant de la ramener à ses compétences alors que nous sommes sur un article qui parle de sa zone de compétences j'arrête merci et alors des questions peut-être il y avait un micro il y avait un micro il y a voilà juste tout ça il était passionnant mais ici en tant que chercheur moi je suis au CNRS il faudrait aussi essayer de ramener enfin de se poser la question de la légitimité scientifique d'intervenir dans les médias c'est à dire que est-ce que c'est quelque chose que l'on considère comme légitime nous quand on fait notre rapport d'activité on nous le demande si on n'est pas assez dans les médias et le rôle d'expertise donc ça prouve que c'est quand même pris en compte ce qui est relativement nouveau avant c'était plutôt au contraire déconsidéré que de passer dans les médias donc il faut et je crois que même si nous devons remplir ce qu'on appelle le RIBAC je dis ça pour les universitaires qui ne savent pas donc chaque année on doit remplir notre activité et dire combien de fois on est passé dans les médias je ne suis pas sûre qu'au niveau de la commission c'est-à-dire des pairs P-I-R-S ce soit si bien vu que cela d'être dans les médias donc voilà et quand on regarde la hiérarchie à l'intérieur du CNRS pardon je connais mal à l'université mais c'est vrai qu'il y a surtout en sciences humaines il y a une incroyable différence entre la masse des chercheurs qui sont je crois les femmes et les hommes sont égaux enfin il y a le même nombre et au sommet dans lequel au sommet du directeur de recherche hors classe je crois qu'en sciences humaines il y avait une femme c'était la directrice du CNRS Madame Béchignac alors depuis il y en a peut-être bon donc à ce moment-là on est jugé par qui on est jugé par ses égaux et c'est pas sûr que de dire à la direction du CNRS je vais apparaître dans les médias c'est formidable c'est formidable pour votre carrière donc alors vous allez me dire est-ce que les femmes et les hommes ont une attitude différente par rapport à leur carrière moi je crois aussi un peu c'est-à-dire qu'il y a peut-être plus de prise de risque chez les hommes parce que pour des tas de raisons ancestrales on ne revient pas à la génétique mais que pour les femmes en tout cas moi je suis au laboratoire et à chaque fois que je demande moi je suis souvent invitée dans les médias et je ne veux pas parler de tout donc quand je demande aux spécialistes autour de moi qui sont des femmes elles ne veulent pas y aller c'est insupportable elles ne veulent pas y aller pas parce qu'elles se sentent pas légitimes parce qu'elles ont du travail à faire et Claire Blandin dont vous parliez elle fait un article il faut y aller je veux dire on ne peut pas à la fois préconiser l'égalité déplorer le fait qu'il n'y ait pas de femmes dans les médias et en même temps refuser d'y aller quand on se considère parce qu'on n'a pas le temps parce qu'il faut que je termine un article donc il y a le problème de la légitimité scientifique me semble-t-il ça avance il y a un autre problème que tu soulèves au-delà de la légitimité scientifique c'est l'acceptation par ton corps du fait que tu y ailles c'est pas une question de légitimité c'est qu'il y a moi j'ai certains aussi chercheurs qui m'ont dit qu'ils avaient l'impression de dévoyer leur expertise et leur science en parlant dans les médias parce que les médias sont forcément réducteurs évidemment on n'est pas sur les mêmes formats que la recherche et que c'était mal vu d'aller parler dans les médias en fait moi j'ai eu le sentiment en échangeant avec des experts voilà c'est qu'il y en avait certains qui disaient que oui effectivement on va pas on va être obligé de raccourcir notre pensée mais c'est quand même important de l'apporter parce que sinon notre pensée notre expertise n'apparaît pas et d'autres qui considèrent que c'est insupportable et qui ne veulent pas rentrer dans le jeu médiatique parce que ça ne correspond pas effectivement au format qu'ils estiment pertinent pour développer leur pensée donc voilà donc ça pose une question plus large qui est la place des médias puisque le sujet c'est femmes et médias donc la place c'est la légitimité des médias dans notre société alors Vaithéa il y avait aussi Jean-François qui voulait intervenir oui pour rebondir là-dessus c'est très intéressant parce que j'ai été dans un projet de recherche régional et il a été question de diffuser nos productions de recherche et de les vulgariser et ce mot a crispé l'ensemble du comité vulgarisé par quel biais par le biais de la radio donc en l'occurrence une radio locale le labo des savoirs donc quand même dédié à ce type de vulgarisation de recherche et ça fait gros débat et ça a été accepté parce que faisant partie du comité et de la radio j'avais eu la disposition donc bon c'était à peu près connu mais il n'y a effectivement que des femmes qui s'y sont prêtées les directeurs de labo etc. ont refusé de participer à ça tout en soutenant bien sûr l'initiative qui était une excellente initiative mais laissée à l'initiative des femmes pour le coup donc ça va un peu il y avait Jean-François si c'est possible de faire passer le micro merci Pascal je m'excuse d'être arrivé un petit peu en retard mais pour ton exposé qui est extrêmement complet et très intéressant parce qu'on apprend plein de choses sur le monde du journalisme et la place des femmes par rapport à tout ça je pense qu'il y a aussi il faut regarder aussi les contextes organisationnels qui sont dans lesquels on évolue par exemple je pense qu'il y a des contextes où on va valoriser l'intervention dans les médias vous le prenez par exemple dans les écoles de gestion si on prend ce cas là c'est quelque chose de très valorisé parce que c'est la présence de l'image de l'institution dans les médias moi je me souviens quand j'étais HEC Montréal j'avais été à plusieurs reprises contacté par Radio-Canada etc et on sentait la pression de l'institution parce que si on disait non bah oui parce qu'on apparaissait au journal et il y avait marqué en dessous professeur HEC Montréal oui 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 mais ce que je veux dire vous avez tout à fait raison je suis d'accord parce que moi je suis aussi sociologue de formation et chez les sociologues en général c'est pas c'est vu comme du dévoiement donc là je vous parle de ma casquette de manager parce que moi je suis un hybride moi je suis en management je suis un hybride moi donc je peux comprendre les deux langues mais si vous voulez moi j'ai connu ça mais moi je l'ai vécu aussi parce que je me suis retrouvé un jour il y a très très longtemps à Radio-Canada à la télévision où on me dit commentez en deux minutes j'étais en direct vous voyez un sujet complexe bon comme tu le dis bon bah j'ai fait ce que je pouvais mais en fait à la fin j'ai dit mais vous voulez un slogan alors on m'a fait ça deux trois fois puis après j'ai dit moi j'y vais plus ça n'a aucun intérêt par contre je privilégiais la radio parce que la radio on avait beaucoup de temps parce que nous on est dans des positions effectivement où on a besoin de temps pour s'exprimer et là je parle que ce soit des hommes ou des femmes c'est à dire par rapport à un sujet et moi j'ai refusé après je refusais et dernièrement j'ai eu une étudiante dans une formation continue qui voulait que j'intervienne à Canal Plus j'ai dit j'ai combien de temps je ne l'ai jamais revu je suis tout à fait d'accord et là je l'ai à peine abordé en disant à un moment donné si vous êtes sollicité il faut quand même poser des questions du temps du format pour quelle mission pour quelle rubrique dans quel contexte et après effectivement il faut faire des choix c'est à dire il faut peser dans la balance est-ce que ça vaut le coup que j'y aille parce que j'aurai quand même l'espace de porter un message qui me semble important où est-ce qu'effectivement on va récupérer une phrase à la nuit de celle qui va faire le plus le buzz et ça va être complètement expurgé du contexte et ça va plus me mettre en difficulté qu'autre chose donc mais il faut quand même garder la main il ne faut pas non plus il ne faut pas non plus se dévaloriser enfin voilà mais toi tu as cette capacité là parce que tu as l'habitude des médias donc aussi tu sais t'exprimer rapidement je trouve que c'est important de dire aux femmes et aux jeunes femmes même si vous sentez pas trop à l'aise que vous risquez d'être tout peu etc il faut y aller si vous participez à des débats des tables rondes voilà des émissions c'est dans l'air effectivement mais les interviews si on n'a qu'une minute bon non mais en fait moi je me rappelle quand je suis arrivée à Dauphine parce que j'ai fait 10 ans en relation presse avant Dauphine et on avait quand je suis arrivée ici j'ai vraiment touché du doigt en effet pour les chercheurs c'est très compliqué de répondre à des sollicitations de journalistes ils veulent relire c'est normal ils veulent relire leurs papiers ils veulent relire les interviews selon les canards selon les médias c'est pas possible quand vous avez un journaliste un peu star qui a interviewé un enseignant quand vous lui dites excusez-moi l'enseignant veut relire non voilà donc là c'est compliqué et après on a souvent des retours d'enseignants qui nous disent il a écrit n'importe quoi voilà alors ça c'est ça c'est quand même un problème ou alors il y a un contresens parce que ça arrive assez souvent ça arrive je pense assez souvent et moi j'ai juste une petite anecdote concernant il y a une dizaine d'années quand il y a eu l'affaire Kerviel et que le master 203 a dû fermer un an c'était la décision de l'université les journalistes sont arrivés à Dauphine en fait il y a eu une conférence de presse improvisée en fait c'était de la communication de crise et Carole Grèce qui était responsable du master 203 à l'époque a été complètement voilà a eu extrêmement peur enfin a été vraiment pétrifiée de devoir parler à la presse et c'est vrai qu'à ce moment là on lui a fait faire un petit média training l'après-midi d'ailleurs c'était des enseignants de l'IPJ qui sont venus et du coup le soir même il y a eu la conférence de presse je ne sais pas il y avait 50 journalistes juste à côté voilà et elle s'en est très bien sortie beaucoup mieux que Laurent Batch qui l'avait accompagnée et j'avais trouvé ça voilà et au départ elle était pétrifiée elle ne voulait surtout pas y aller et quelquefois donc c'est juste pour dire que la préparation est très importante le média training est capital quand voilà juste ça moi je voulais tout simplement rebondir sur le fait que nous sommes à l'université comment on peut encourager ces collègues féminines de bouger comment on peut les motiver comment on peut leur dire mais oui vous pouvez y aller parce que moi j'en connais beaucoup de jeunes femmes ici à la fac qui ont des compétences et qui n'osent pas que peut-on faire concrètement alors est-ce que c'est à moi de répondre je ne sais pas mais je pense que après c'est effectivement aussi il y a ce qu'expliquait Jean-François il y a une stratégie dauphinoise et puis il y a des stratégies individuelles donc après où on se positionne par rapport à cela est-ce que effectivement au niveau de la direction de la présidence de Dauphine on considère que c'est valorisant pour Dauphine qui est de plus en plus d'experts d'experts qui prennent la parole dans les médias et donc auquel cas c'est un signal qui doit être aussi envoyé par le haut après quelle est la marge de manœuvre effectivement au regard de ce que l'on a dit c'est-à-dire est-ce que c'est vu c'est mal vu je parlais de Dominique Méda parce qu'elle elle est énormément médiatisée mais elle choisit aussi très clairement moi en tant que journaliste j'ai sollicité plein de fois elle m'a dit non parce que le format lui n'allait pas etc et donc elle a les moyens aussi de le faire quand on n'est pas connu c'est sans doute plus compliqué mais après c'est effectivement peut-être quelque chose à diffuser dans dans les différents départements ça peut ça peut se faire ça peut se faire au niveau de la communication interne en disant écoutez je sais pas celles qui ont envie de ça on peut se réunir on peut en discuter on peut voir comment préparer des stratégies on peut voir ça peut être mais ça peut être valorisé dans les carrières tout à fait tout à fait c'est un signe fort donné par l'institution parce que finalement on a gardé nos connaissances nous-mêmes ou pour les quelques experts qui nous lisent on a un certain devoir citoyen de rendre compte de ce qu'on a trouvé peut-être en lien avec ça accepter aussi ou ancrer le fait que finalement ça se construit parce que justement quand on a un peu pardon excusez-moi intériorisé cette idée que je sais pas si je suis si je vais le faire si je peux le faire etc finalement déjà rappeler à chaque fois qu'on a une collègue dire mais si tu peux mais si t'as fait ça t'as fait ça etc et même si ça viendra pas tout de suite ça fait partie d'éléments moi quand j'ai fini ma thèse j'enseignais à l'IPJ j'enseignais à Paris 3 j'enseignais depuis 4 ans je finissais ma thèse et j'ai vu cette inscription aux expertes et je me suis dit t'es pas légitime en fait et pour autant je l'étais et là aujourd'hui deux ans après avec un autre parcours je me dis mais quelle connerie c'est fait non toujours pas mais là je pense que je vais mais c'est vrai que en fait finalement on met aussi parfois du temps je pense à accepter que c'est pas on a pas à s'excuser d'avoir de l'ambition on a pas à s'excuser d'avoir 20 ans de carrière dans quelque chose et peut-être d'avoir une expertise qui est née de ça voilà quelque chose à dire et c'est vrai que ça alors pas chez tout le monde mais chez pas mal de femmes ça prend du temps parce que on nous rappelle pas forcément ou alors on nous rappelle que nous on est charmante n'est-ce pas mais que finalement l'efficacité ça ira dans d'autres réunions etc. et que voilà c'est des mots sur lesquels on doit se battre c'est des petits moments sur lesquels on doit revenir pour dire non alors là je pense pas je pense que là j'ai quelque chose à dire et peut-être que voilà si on accepte que ça peut prendre du temps on peut se trouver des moyens entre nous aussi de le rappeler mais là-dessus juste pour rebondir sur ce que tu dis et pour rebondir aussi sur ce que disait Eurlis moi j'ai j'ai beaucoup traité en tant que journaliste les questions économiques et sociales dans le monde du travail donc plus particulièrement dans les entreprises j'ai fait énormément d'articles sur les réseaux féminins il y en a dans plein d'entreprises et pourquoi il n'y en aurait pas à l'université des réseaux effectivement des réseaux féminins dont l'idée c'est de réfléchir effectivement à ce qu'on appelle l'empowerment voilà qu'est-ce qu'on a envie de faire comment on se soutient comment on s'entraîne mutuellement s'il y en a une qui a envie de prendre la parole dans les médias c'est quand on sent qu'effectivement il y a des questionnements autour de la légitimité alors ça ne veut pas dire que c'est des réseaux uniquement fréquentés par les femmes ça peut tout à fait être des réseaux mixtes mais avec l'idée effectivement de partager les réflexions de voir comment on peut évoluer sur ces questions avoir plus de confiance en soi se rassurer sur sa légitimité faire des prises de parole en public et puis dans l'optique éventuellement de prendre la parole dans les médias ça c'est vraiment des initiatives qu'on a vu apparaître ces 15 dernières années dans les entreprises il y a des réseaux intra-entreprises il y a des réseaux inter-entreprises donc sur un même secteur par exemple comme les femmes de la tech puisqu'il y avait on disait à un moment donné il y a très peu de femmes dans les nouvelles technologies etc donc effectivement il y a un réseau qui s'est créé inter-entreprises ce sont effectivement des formes de motivation et ça marche assez bien elle disait qu'elle se servait très peu du guide des experts parce que et j'ai trouvé que ça posait le problème un peu le problème des chercheurs parce qu'en fait quand un journaliste cherche l'experte d'un sujet il trouve rarement l'experte de ce sujet là de manière très précise et généralement les sujets beaucoup plus petits que les nôtres donc à une des démarches des chercheurs et ça c'est ça le plus difficile c'est pas de répondre à la demande du journaliste c'est de répondre à la demande précise du journaliste qui est toujours un petit peu en dehors de notre expertise c'est rare qu'on nous interroge exactement sur notre thèse c'est bien mais c'est rare en tout cas c'est pareil une fois c'est quand on vient de soutenir et puis après on va vous poser des questions toujours un petit peu à la marche et c'est là qu'il faut qu'il y ait un effort et moi je trouve qu'il faut avoir un effort militant en disant si j'y vais pas ça sera peut-être un homme qui ira il sera peut-être moins compétent et puis je vais apprendre en y allant et puis accepter la critique de comme on dit dans mon labo tu te prends pour un toutologue c'est à dire tu es capable de parler de tout ce qui est évidemment désagréable mais sans être un toutologue on peut admettre qu'on a une petite expertise légèrement supérieure à celui qui va parler à notre place ou en tous les cas aussi forte mais le problème des expertes il est là c'est qu'il est rarement exactement sur nos sujets et Sonia le disait elle me disait oui mais ça n'existe pas et Sonia disait qu'elle s'en servait du coup assez peu moi j'ai jamais eu une demande qui venait de là oui oui j'avais une remarque il y a médias et médias et donc effectivement il y a les journalistes au début vous avez montré des exemples de publicité et effectivement autant on peut attendre des journalistes c'est une forme de responsabilité de représenter fidèlement la société autant le publicitaire bon voilà il va prendre les garçons qui jouent au rugby et les filles qui font de la danse classique il va dire bah oui majoritairement le rugby c'est des garçons et l'annonce classique c'est des filles moi j'ai pas pour rôle de montrer que bah oui les filles peuvent faire du rugby et les garçons peuvent danser moi j'ai un produit à vendre et mon message il doit être le plus efficace possible et bien sûr qu'il s'appuie vraiment beaucoup sur les stéréotypes les publicités bon voilà on peut pas dire c'était un message outrancier non plus mais c'est pas non plus un message très progressiste et puis à la limite il s'en fiche c'est pas son propos alors la publicité je l'ai mise parce que c'est souvent dans les médias et moi j'ai parfois eu des chocs si vous voulez en voyant certains articles de médias assez progressistes et à côté la publicité qui dit exactement l'inverse donc voilà mais sur la publicité croyez moi ça change c'est tout à fait récent aussi il y a eu des démarches et un des engagements forts justement du secteur de la publicité parce qu'il y a eu quelques exemples assez regrettables ces dernières années pour travailler sur ces questions là et en fait l'idée qu'effectivement ben finalement on ne fait que traduire ce qui existe déjà ben déjà c'est faux il y a de plus en plus de filles qui font du rugby l'offre du sport scolaire aujourd'hui voilà et puis ça a souvent secoué quand même certaines entreprises qui ont vu quand même un déficit de notoriété une forme de boycott arrivé et là alors je ne suis pas assez précise mais si vous cherchez l'info vous la retrouverez je sais qu'il y a eu une charte qui a été signée par la plus grande partie des publicitaires pour travailler sur ces questions là il y a un compte twitter qui s'appelle pépite sexiste qui existe depuis peut-être un an et demi maintenant et qui pointe toutes les pubs sexistes et c'est hallucinant parce que l'effet c'est que souvent les publicités il y a excuses et la publicité est retirée c'est à dire qu'aujourd'hui ça a un véritable impact la dernière en date c'était une publicité à Roubaix où il était dit il y a deux façons de faire sourire les femmes lui dire je t'aime et non le mot il y a plusieurs mots qui font sourire les femmes je t'aime et solde je crois que c'était quelque chose comme ça et effectivement elle a été elle a été retirée donc la publicité avance également sur le sujet et la publicité elle est dans les médias donc il y a quand on voilà quand on publie quelque chose dans son média il y a la partie du rien mais il y a la publicité aussi on est aussi responsable de ce que l'on publie Jean-Paul il y a des plus dégradants je voulais demander ce que tu pensais de ces réseaux qui se sont dit les médias sont relativement inaccessibles dans Sainte-Faire RTL dans la presse et des dialogues et donc ils étaient allés autrement et on les a vus arriver sur des sites comme 299 les résultats se retrouvent donc il faut mieux les renoncer sur internet que celles qui ont attendu et ne jamais aller dans le monde à Sainte c'est parmi les artistiques que les médias ont commencé pour un médium qui n'exige pas d'avoir le top victor ces femmes disent moi je suis spécialiste dans ce domaine c'est un peu plus expert et finalement je n'arrête pas à lui dire comme a commencé cette diapositive est-ce que ce n'est pas un bon biais si ce n'est pas suffisant de rentrer par là mais pour être référencée oui parce que ces médias-là c'est intéressant que tu parles de ces médias-là bon même si Slate a été un petit peu secoué ces derniers temps parce qu'un de ses rédacteurs en chef fait partie de la Ligue du LOL mais mais voilà il y a eu aussi Rue 89 j'échangeais avec la journaliste qui a écrit cette article dans l'Obs parce que Rue 89 a été fondue enfin maintenant c'est une partie voilà et elle me disait en riant que les un petit peu la caste du print de l'Obs parce qu'il y a le print le papier qui est noble et puis à internet voilà il y a encore dans un certain nombre de rédactions cette fracture et vous voyez aussi Rue 89 comme effectivement quelqu'un qui parle de choses intimes donc avait une vision extrêmement négative parce qu'on était effectivement sur l'intime sur des sujets très sociétaux et en fait aujourd'hui ça marche tellement ces sujets là c'est à dire que ça intéresse on présuppose ça n'intéressera pas moi combien de fois j'ai entendu un DAC-chef dire mais ça n'intéressera pas on voit à quel point tous les sujets sur les droits des femmes depuis MeToo Slate en est un excellent exemple parce qu'ils se sont vraiment emparés de la thématique mais aussi pourquoi parce que des journalistes dont une partie qui avait été harcelée dans le cadre de la ligue du LOL ont quitté des médias mainstream où elles ne se reconnaissaient pas où elles ne pouvaient pas traiter de sujets dont elles considéraient qu'ils étaient importants et elles sont parties dans des médias vus comme plus alternatifs où il y avait une place pour ça et effectivement il y a non seulement une place pour ça mais il y a une audience pour ça parce que ça marche extrêmement bien et aujourd'hui tu vois je pense à Titu Lecoq en particulier sur Slate et les enquêtes qu'elle a fait sur les crimes les crimes de femmes où on a appris moi j'ai appris depuis deux ans qu'elle fait cette enquête où elle caractérise tous ces crimes j'ai appris j'ignorais c'était un pan complètement caché effectivement de l'actualité donc on leur a donné un espace et où elles font véritablement leur travail de journaliste sur des sujets dont on a considéré qu'ils n'étaient pas intéressants au regard de ce que souvent les journalistes vont parler de choses qui les intéressent effectivement quand à la tête des médias tu as principalement des hommes d'un certain âge ce n'est pas systématique encore une fois quand tu fais un travail sur toi quand tu as conscience de certains stéréotypes tu peux ouvrir le spectre mais globalement tu vas plutôt avoir envie de considérer qu'un sujet est intéressant parce que quelque part il t'intéresse et donc il y a beaucoup de journalistes qui étaient dans une nouvelle mouvance et on le voit vraiment avec cette nouvelle vague féministe et qui sont partis soit sur des médias comme cela soit sur des formes alternatives comme du podcast Victoire Thuayon est partie de France Télévisions parce que voilà elle ne trouvait pas sa place pour effectivement créer son podcast Les couilles sur la table qui parle de masculinité Lorraine Bastide a travaillé à elle et à un moment donné c'est ce qu'elle m'a dit elle m'a dit à un moment donné voilà j'ai tout aligné je me suis dit il y a quand même un truc qui n'est pas cohérent donc elle est partie et elle a fait effectivement son podcast sur la poudre sur Nouvelles Écoutes etc. et effectivement ça aide l'audience donc oui parfois passer par ces voix-là Mona Cholet dont on parle beaucoup et bien effectivement une heure une heure d'interview sur Nouvelles Écoutes voilà c'est la voix qu'elle a choisie pour s'exprimer parce qu'on lui donnait une heure aussi parce que ce sont de nouvelles formes médiatiques qui laissent aussi la place à l'expression qui ne sont pas dans le hard news qui ne sont pas dans le formatage de l'info et où tu as plus la capacité à t'exprimer des slates on est typiquement passé de l'époque où on pensait qu'un article sur internet devait faire l'équivalent de deux feuillets maxi donc voilà deux feuillets et pas plus parce que quand on scrollait plus les gens n'allaient pas lire alors qu'aujourd'hui les papiers les plus longs sont sur internet et ne sont plus sur le print parce qu'on sait aussi qu'en y mettant un peu de vidéos des liens enfin avec une forme quand même qui invite à lire et bien on est capable quand même d'arriver à des formats très longs et les gens les lisent donc il y a effectivement beaucoup de personnes qui ont préféré s'exprimer dans ces médias là où on leur donnait plus de place où les formats étaient moins contraints pour se faire connaître il y a des fois des gens très connus j'avais entendu un numéro qui disait sur France Inter dans les différentes façons les radios de concurrence je ne m'intéresse pas je ne suis pas personne à m'inquié on ne peut pas me laisser parler elle a dit par contre j'ai donné une très très grande interviewee je pense que j'ai dit il y avait beaucoup elle a dit parce que quand j'avais quelque chose à dire ça nous intéresse sur le moment on ne dit pas qu'il y a des centaines de milliers de gens qui ont écouté mais il y avait la puissance et les mètres qui sont fait le bon du blog est surtout regardé par les journalistes d'ailleurs il faut le savoir c'est vrai quand on te fait intervenir en plateau mais par exemple quand on fait ton interview dans le cadre d'un article print où on va interviewer dix personnes après effectivement tu auras pu parler une demi-heure au journaliste qui va finalement prendre qu'une seule citation ça arrive aussi bon ben voilà c'est la boucle est bouclée alors on va clore à moins qu'il y ait d'autres questions merci à vous pour votre écoute qualitative hop et Sous-titrage ST' 501